Vous écoutez Un Pasteur vous Répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, cher Florent, je me permets de t'écrire pour te poser une question dans le cadre de Un Pasteur vous Répond. De plus en plus, je réalise que beaucoup de chrétiens, même évangéliques, ont une haine profonde pour les Juifs qu'ils accusent, entre guillemets, d'avoir tué le Christ. J'ai récemment appris qu'un ami avait quitté l'Église en raison de son aversion pour les Juifs et parce qu'il en avait assez que l'on parle d'eux comme étant le peuple de Dieu, les considérant responsables de la crucifixion de Jésus. Cela m'a peiné profondément. Peut-être as-tu déjà été confronté à de telles affirmations. Que répondre à ces chrétiens ? Voici précisément ma question. Les Juifs sont-ils réellement coupables d'avoir crucifié Jésus ? Merci beaucoup pour cette question. Elle est bouleversante et elle est source dans l'histoire d'une violence inouïe à l'égard des Juifs. Beaucoup de Juifs sont morts sous la main de soi-disant chrétiens qui pensaient servir Dieu en tuant, forçant la conversion, persécutant ou expulsant les Juifs de leur pays. Et cette question me bouleverse par mon histoire familiale. Mon père, qui est juif, je le suis donc aussi, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était enfant, 8 ans, 9 ans, dans une salle de classe, une école catholique. La maîtresse lui demande de se lever et dit « nous avons dans la classe le descendant du peuple qui a tué notre Seigneur Jésus-Christ ». Mon père était embarrassé de se retrouver mêlé à cette histoire, alors qu'en fait, il me disait, en tout cas, il n'avait pas tué cet homme, il n'avait rien à voir avec cette histoire. Et cela a érigé un mur extrêmement ferme à l'encontre de la religion et à l'encontre des chrétiens. On comprend pourquoi. Alors, je ne vais pas aborder la question sous l'angle historique ou sociologique, la préoccupation de ce podcast et l'éclairage de la Bible sur les questions qui sont posées. Et j'aimerais tout de suite offrir une réponse théologique à l'ensemble de la thématique de la mort de Christ, avant de détailler, en huit points, une réponse à cette question très précise. L'auteur ultime de la mort de Jésus sur la croix, c'est Dieu. C'est Dieu qui a exécuté son propre Fils à la croix, pour une raison théologique précise que je vais aborder à la fin de ce podcast. Il est très important de suivre cet épisode jusqu'à la fin pour les implications qui sont attirées. Mais regardons plus généralement et plus globalement cette question. Premièrement, la haine et le christianisme sont en contradiction fondamentale. Comment peut-on haïr si on se réclame de Jésus ? Dans le serment sur la montagne, Jésus, son premier discours officiel, dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagés, c'est-à-dire les collaborateurs du moment, aussi, n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'était dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Il n'y a aucune ambiguïté dans cet impératif. Les impératifs haïrent quiconque et l'antithèse du christianisme. Les impératifs moraux de ceux qui ont connu Jésus et qui ont connu le pardon de Jésus et qui vivent selon le Saint-Esprit qui vit en eux, les impératifs que nous venons de lire sont absolus. Aimer jusqu'à son ennemi ne laisse aucune place à la haine, quelle que soit la motivation. Et dans le cas des Juifs, elle est particulièrement mal fondée et on le verra. Le salut vient des Juifs, nous dit Jésus lui-même en Jean chapitre 4. Deuxièmement, la haine d'un fils pour les actes d'un père est d'une injustice flagrante. Supposons un instant, et ce n'est pas comme ça que je vais conclure, mais supposons un instant que les Juifs du 1er siècle, de l'ère commune, soient coupables de la mort du Christ. Est-ce que les descendants de ces gens sont coupables de cela ? J'ai des amis américains dont la famille était mafieuse. Est-ce qu'ils doivent aller en prison à cause de leur famille mafieuse ? Lorsque j'étais au Tchad, il y a un Tchadien qui est venu me voir. J'étais dans la rue en attendant un rendez-vous. Et ses yeux étaient assez... Montré qu'il était en colère. Il a commencé à s'animer en me disant qu'il détestait les Français. Et je sentais que l'heure pouvait mal... Enfin, la conversation pouvait mal tourner. Et il me dit que son grand-père, qui avait servi lors de la Première Guerre mondiale du côté des Français, dans l'armée française, avait été injustement traité par ses supérieurs, non seulement pendant la guerre, mais aussi après la guerre. Et qu'il en résultait une haine profonde des Français, et qu'il me disait « quand je vois un Français, j'ai envie de le tuer ». Il était évident qu'étant le seul Français devant lui à ce moment, j'étais sa cible. Et je me dis « mais c'est injuste, n'est-ce pas ? » C'est injuste, ce genre de comportement. J'ai rien à voir avec la manière dont mes co-citoyens ont traité de son grand-père. Alors je lui ai raconté deux-trois histoires, ça l'a calmée. Et notamment que parmi mes proches collaborateurs, il y a un Allemand dont les parents étaient, ou les grands-parents étaient impliqués dans le nazisme. Et évidemment, c'est un ami qui m'est cher, et je ne lui attribue pas les actes de ses ancêtres, les actes qui l'horrifient lui, évidemment. Un jour, j'ai eu le privilège de servir en Argentine, dans différentes conférences, et on est passé par un village, un village qui ressemblait beaucoup à l'Allemagne. Et dans ce village, il s'était réfugié beaucoup des criminels nazis à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que je devais traiter les enfants et les gens de ce village comme étant des nazis eux-mêmes ? On ne peut pas accabler une personne pour les crimes de ses ancêtres. Ézéchiel, le prophète de la Bible, au chapitre 18 au verset 20, dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Il est absolument ignoble et injuste d'accapeler quiconque pour un crime réalisé des siècles auparavant. » Troisièmement, la mort du Messie était annoncée des siècles auparavant. Les accusations du peuple déicide reflètent une incompréhension totale du système biblique et divin que Dieu met en place pour régler le vrai problème de l'humanité. Et le vrai problème de l'humanité, c'est le péché dont tu es coupable, dont je suis coupable, dont nous sommes tous coupables. Et tout le tanar, c'est-à-dire toute la Bible juive ou l'Ancien Testament pour les chrétiens, est rempli de symboles et d'enseignements annonçant la mort sacrificielle du Messie par un mécanisme d'échange. Je n'ai pas le temps de le développer, mais je te proposerai des ressources pour cela. La ligature d'Isaac en Genèse chapitre 22 préfigure le dilemme d'un sacrifice nécessaire et d'un substitut pour ce sacrifice. Le sang d'un agneau sur les linteaux des portes avant le passage de l'ange de l'Éternel à la sortie d'Égypte nous rappelle que la mort doit toucher tous les êtres humains sauf s'il y a du sang qui nous couvre. Yom Kippour et les sacrifices qui sont mis en place nous enseignent que seul le sang peut couvrir nos péchés. Et bien sûr, tous ces sacrifices du tanar et de l'Ancienne Alliance sont temporaires. Ils n'existent plus aujourd'hui. Ils ont été remplacés par des prières et des commandements au sein du judaïsme rabbinique. Mais dans l'Écriture, ce n'était pas comme ça qu'ils devaient être abolis. Ils devaient être supplantés et abolis par un sacrifice unique, ultime, définitif. Et si tu veux en savoir plus, il faut lire Ésaïe 53 et le psaume 22. Vraiment, des chapitres à livres, ce n'est pas très long. Ésaïe 53, le psaume 22, ils annoncent la mort du serviteur de l'Éternel. Et ce serviteur de l'Éternel n'est pas Israël. Parce qu'Israël ne peut pas faire l'expiation pour Israël. Ce serviteur de l'Éternel, dans ce chapitre, c'est clairement celui qui est envoyé par Dieu. Et qui meurt en expiation pour le péché. Je vous invite à écouter les épisodes 128, « Peut-on être juif et croire en Jésus ? » Et 129, « Quelles sont les objections juives à la messianité de Jésus ? » Je discute de cela avec mon ami Josué Turnil. Et donc nous avons des siècles de prophéties. 300 prophéties annoncent le Messie. Certaines ne sont pas très claires, mais plusieurs dizaines sont limpides. Et beaucoup de ces prophéties annoncent la mort de ce Messie. Jésus devait mourir. En réalité, cela aurait été catastrophique si Jésus n'était pas mort. Et on va voir pourquoi. Quatrième raison pour laquelle il est hors de question de haïr les Juifs pour la mort de Jésus. La mort du Messie a été médiée par l'ensemble des nations. Je m'explique. Il y a un psaume de la Bible, le second psaume, qui est un psaume royal. Et voilà ce que dit ce psaume. « Pourquoi les nations s'agitent-elles ? Et les peuples ont-ils de vaines pensées ? Les rois de la terre se dressent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. » Vous allez me dire « Ah, mais c'est le Messie David en tant qu'ouin sur Israël. » Oui, la première application certainement. Mais bien au-delà, ce psaume n'est pas forcément de David, mais bien au-delà de David, il est question d'embrasser le Fils à la fin de ce psaume. Pourquoi ? Parce que ce Messie-là, toutes les nations vont s'unir pour justement le tuer. Ce sont les nations de la terre et pas simplement la nation d'Israël qui se sont unies pour mettre un terme à la vie du Messie. Mais ils ne réalisaient pas qu'en faisant cela, ils accomplissaient un plan déterminé de toute éternité. Dans le livre des Actes, les apôtres, qui sont juifs, prient et ils sont persécutés. Et ils prient « En vérité contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Qu'est-ce que l'on peut lire ? Eh bien, on a ici Hérode, Ponce Pilate. Hérode est un roi illégitime qui avait acheté son titre auprès des Romains. Ponce Pilate était le gouverneur romain de la Judée. Et puis on a ici les nations et les peuples d'Israël. De singulariser Israël est hypocrite et réducteur. Ce sont toutes les nations de la terre symbolisées par, certes, les leaders de la nation juive d'une époque et les leaders de l'Empire romain qui représentent la puissance la plus complète de l'époque. Ensemble, ils se sont unis pour abattre le Messie. Mais en faisant cela, le verset 28 du livre des Actes, Actes chapitre 4, verset 28, « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Et donc, Jésus n'est pas mort sous la seule autorité d'un peuple. D'ailleurs, les Juifs n'avaient pas l'autorité de la peine de mort. C'est à cause de la lâcheté de Pilate que finalement, Jésus a été crucifié. Cinquièmement, l'accusation d'antisémitisme est bibliquement erronée. Il y a plusieurs textes qui semblent effectivement intimer la responsabilité juive dans le Nouveau Testament. Mais c'est aberrant. Pourquoi ? Parce que c'est écrit par des Juifs. C'est écrit par des Juifs et des gens qui ont très conscience de l'ensemble des événements qui ont eu lieu. Donc, historiquement, c'est erroné de dire que ce sont les Juifs qui sont responsables de la mort de Jésus. Par exemple, l'évangile de Jean utilise beaucoup l'expression « les Juifs » pour évoquer les événements qui ont précédé le procès et la mort de Jésus. Je te cite quelques exemples. Jean 19, 7, « Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Puis en Jean 19, 12, « Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Et comme ça, on a cette impression que ce sont les Juifs, la population juive. Mais dans l'évangile de Jean, l'expression « les Juifs » ne désigne pas toujours la même chose. Il désigne parfois les habitants de la Judée, parfois la nation en tant que nation constituée, parfois le groupe ethnique des Juifs et parfois les responsables de la nation juive, ce qui est clairement le cas dans les situations qui concernent le procès et la mort de Jésus. L'un des textes les plus cités pour soutenir une perspective antisémite se trouve en Matthieu, chapitre 27, où nous lisons « Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il leur livra pour être crucifié. Est-ce que ça démontre l'antisémitisme ? Non. Matthieu était un Juif, un collaborateur des Romains, puisqu'il collectait des impôts et qu'il se graissait la patte sur cela, donc ce n'était vraiment pas un gars très sympa. Et puis à un moment donné, il est renversé par l'amour de Jésus, il réalise son péché, il fait vraiment amende de cette situation. Et son évangile est rempli de compassion pour les outcasts, c'est-à-dire les gens qui à cette époque étaient marginalisés, les femmes, les pêcheurs, les prostituées et les collecteurs d'impôts dont ils faisaient partie. Et il éclaire tout particulièrement l'hypocrisie des rabbins et des chefs religieux. Et moi qui suis pasteur, je peux te dire, l'hypocrisie des pasteurs a besoin d'être parfois pointée du doigt. L'hypocrisie des prêtres, l'hypocrisie des rabbins, parfois c'est nécessaire de pointer du doigt l'hypocrisie religieuse, qui est un venin qui malheureusement rend éloigné la beauté et la gloire de Jésus-Christ. Alors ces gens-là, c'est vrai, dans leur méchanceté, ont vraiment dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Un vœu stupide qui montre l'incompréhension de ce qu'il faisait. Mais comment réagira Jésus ? Alors qu'il est crucifié, voici ce que Jésus dit à son Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or il y a une chose que l'on sait, c'est que le Père exauce toujours le Fils. Le Père exauce toujours le Fils. Et il faut noter que cette situation terrible qu'a connue la nation juive, c'est qu'en l'an 70, le peuple a été tiré, enfin, quasiment détruit par les armées romaines. Jérusalem a été détruite, il n'est resté plus pierre sur pierre. Et le peuple a connu une diaspora qui a duré jusqu'en 1948. Et donc, il y a vraiment eu quelque chose de terrifiant qui est tombé sur la nation et sur le peuple dans le premier siècle de notre ère. Et même le rabbinisme nous rapporte que certains des rites, et notamment la transformation de brin de laine en rouge au moment de Yom Kippour, n'avaient plus lieu. Il y a eu des tas de choses qui ont montré que quelque chose de significatif avait eu lieu au moment de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et puis, le peuple s'est séparé en deux groupes, ceux qui ont cru et compris que Jésus était le Messie d'Israël et ceux qui l'ont rejeté et qui sont restés dans cette situation. Alors, on est face à l'un des plus grands jugements de Dieu, que ce soit le déluge, l'exil babylonien. Cette diaspora du peuple juif est absolument terrible. Mais en même temps, nous savons, et ce n'est pas que moi qui le dis, Dieu règne sur son peuple. C'est un terrible honneur que d'être le peuple élu, car cela s'associe d'une responsabilité énorme. Et l'apôtre nous dit, et c'est mon sixième point, l'apôtre Paul nous dit, lui qui est un rabbin formé auprès de Gamaliel, l'un des grands rabbins du premier siècle de notre ère, est devenu disciple de Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il pleure, il saigne et il prie pour le peuple juif. C'est ce que nous lisons en Romains chapitre 9, au verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Voilà l'attitude qui doit prévaloir chez un disciple de Christ, la compassion et la prière face à tout ce que les Juifs ont reçu. Le septième point que je voudrais souligner, c'est que Dieu va continuer son œuvre auprès de son peuple. Romains 9 à 11 parlent d'une prise de conscience massive des Juifs à la fin des temps. Même Zacharie chapitre 12, le prophète, en parle, et bien des prophètes parlent de la restauration d'Israël, non seulement sur sa terre, mais aussi spirituellement. Dieu va changer leur cœur et mettre dans leur cœur un cœur nouveau. Romains 11 nous dit, je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit cela, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Elie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Et un petit peu plus tard, je ne donne pas cette citation, mais au verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ? Fin de citation. C'est le seul peuple de toute la Bible qui bénéficie d'une promesse de rédemption future. Si vous savez cela, la seule attitude possible, c'est l'amour, la prière, le témoignage respectueux qui doit caractériser les disciples de Christ, en fait, envers tous les peuples, mais particulièrement auprès des Juifs. Il ne peut y avoir jamais de haine de quiconque, mais particulièrement de haine des Juifs. Et je vous renvoie à l'épisode 330, les chrétiens sont-ils concernés par l'antisémitisme ? Bon, beaucoup de propos tenus, je termine avec le point 8. La mort du Messie était nécessaire pour ton salut. Le véritable coupable de la mort de Jésus, c'est Dieu et Jésus lui-même. Jésus est venu pour donner sa vie. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Tu as noté ça ? Il vient donner sa vie, il vient pour mourir, il vient donner sa vie en rançon. Il est le bouc expiatoire. Jean 17, 17 à 18, Tu te souviens que j'ai évoqué le chant du serviteur en Esaïe 53 ? Voici ce que dit Esaïe 53, 10. Il n'a plus l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur s'effectuera par lui. Esaïe 53, 10 montre que c'est par la volonté de Dieu qu'il est mort en sacrifice. La mort de Jésus n'est pas un accident, ni le fruit d'un complot. Ce n'est pas le complot des Juifs, ce n'est pas le complot des Romains. C'est Dieu en personne qui l'a décidé pour qu'il soit un sacrifice de culpabilité pour nous. Imaginez que sa mort vient des Juifs, c'est mal comprendre la théologie de la Bible. Imaginez que sa mort vienne d'un accident qui aurait pu être évité. C'est encore pire, c'est démoniaque, parce que même l'apôtre Pierre qui ne voulait pas que Jésus aille la croix s'entend dire de Jésus, « Mais arrière de moi, Satan, il vient pour mourir. » Alors, la réponse à ton ami, elle nous est donnée dans cette lettre que l'apôtre Jean, un autre Juif, est apôtre de Jésus, Hamashiach, le Messie, et qui écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voilà comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Vois-tu, Jésus est mort en victime expiatoire. C'est lui l'agneau de la Pâque. C'est lui l'agneau qui est sacrifié. C'est lui l'agneau qui couvre nos péchés et il nous invite à la foi, à la confiance, à la conversion. C'est-à-dire faire demi-tour en exprimant qu'on est coupable dans nos péchés et que l'on a besoin d'une rédemption, que même si on gardait le mieux possible tous les commandements de Dieu, nous ne serions pas à la hauteur d'un amour parfait. Nous serions toujours égoïstes, nous serions toujours remplis de convoitises, menteurs, etc. Je le sais, j'ai juste à regarder dans mon cœur. On a besoin d'un sacrifice expiatoire, c'est pour cela que Jésus est mort et en cela, il nous délivre du péché et notamment du péché de la haine. Cet homme qui a quitté l'Église par haine des Juifs, il faut prier pour lui. Il ne connaît pas son Messie qui est justement mort pour couvrir ses fautes. J'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Barac, écrivez-lui directement sur contact.toutpoursagloire.com Sous-titrage Société Radio-Canada